Musique Là, ce sont en fait les toutes premières nouveautés de l'hiver 13-14 qui commencent petit à petit à rentrer. Donc c'est dans ce bureau que tout se décide ? Absolument. Donc concernant la lingerie, en fait, effectivement, je suis en charge d'élaborer tous les thèmes de la collection, donc tous les parties pré-créatifs. Musique Donc là, par exemple, ce sont les thèmes de l'hiver 13-14. Donc on travaille, vous voyez, avec un certain nombre de temps d'avance. Donc il faut effectivement être précurseur, donc sentir les pistes qui se dégagent actuellement et qui vont s'affirmer dans les saisons à venir. Donc moi, je réalise quelques boards avec des sélections d'images. Donc j'analyse ce qui se passe un petit peu sur le marché. Enfin, tous les secteurs qui touchent au domaine artistique. Donc j'essaye de transmettre toutes ces informations aux esquisseurs. Et ensuite, débute la phase de création d'esquisse, où là, on travaille ensemble pour obtenir une dentelle qui soit esthétique, qui fonctionne bien. Vous voyez, par exemple, dans cette esquisse-là, moi, ce qui m'avait intéressée, c'est tous ces détails-là. C'est un domaine où il faut toujours être à l'affût, on ne peut pas s'endormir. Non, non, non. Et c'est ça qui est... Alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, il faut être passionné, il faut être sensible. Et en même temps, tout le processus créatif, en fait, est douloureux. C'est douloureux parce que quand c'est la page blanche, on a cette angoisse de ne pas trouver l'idée. On a l'angoisse de ne pas arriver à la retranscrire exactement comme nous, on la voit et on la ressent. Il y a l'angoisse aussi qu'elle ne soit pas accueillie à la hauteur où on le souhaiterait. C'est-à-dire qu'on se dit, moi, j'y crois, mais est-ce que les personnes qui vont l'entendre vont y croire autant ? J'ai une formation, en fait, à double compétence. Donc je suis à la fois styliste et à la fois chef de produit acheteur. Donc en fait, j'ai la casquette de création et j'ai la casquette marketing. Alors j'avais l'habitude de travailler avec la dentelle parce qu'effectivement, j'ai eu une expérience d'un an chez Givenchy au bureau d'achat matières premières. J'ai travaillé aussi chez John Galliano, toujours aux achats matières premières. Donc j'étais habituée à travailler avec des étoffes et des qualités de tissu absolument magnifiques, très qualitatives. Et c'est vraiment la matière première qui m'intéressait et qui me passionnait. Et la dentelle, effectivement, on en utilisait beaucoup de différents fournisseurs. Donc je connaissais les fournisseurs. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que je suis parmi l'un d'entre eux de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est assez curieux. C'est un autre mot. Est-ce qu'on peut se permettre beaucoup de choses avec la dentelle ? Non, on ne peut pas tellement tout se permettre en dentelle parce qu'il y a le produit d'un point de vue technique qui a ses limites. Mais il y a aussi le fait qu'on s'adresse au marché de la lingerie. Donc il y a d'autres limites. Le fait de... Bon, globalement, on parle du soutien-gorge, finalement, du bonnet essentiellement. Donc on travaille sur une toute petite surface et on a un cahier des charges assez rigoureux. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on est là pour fournir de la dentelle à des marques qui ont eux-mêmes leur univers et eux-mêmes leur cahier des charges. Toi, est-ce que tu saurais te projeter, finalement ? Est-ce que tu saurais dire laquelle version serait la plus transparente ? La plus transparente, ce serait celle-ci. Forcément celle-ci. Oui, parce qu'il y a moins de lourdes. Mais pas forcément la plus intéressante. Mais peut-être pas la plus intéressante. Il y a peut-être des clients qui nous diront qu'elle est peut-être trop... Trop plate. Trop plate. Et pas assez riche, en fait. Éventuellement, tu as fait le bonnet papier ? Oui, j'ai fait le petit bonnet papier qui se fait ici, tout le monde. D'accord. Alors, effectivement, il n'y a pas assez de contraste de style. Donc ce que j'aurais tendance à faire, effectivement, c'est à vouloir... C'est de retirer le bord de l'écaille et de le laisser droit. Oui, tout à fait. Donc c'est de conserver ce petit côté vraiment très délicat, très romantique, avec néanmoins ce petit bord un peu plus contrasté, un peu plus sport. Bon, on sent que ce genre de produit, c'est plus pour des femmes de 25 à 50. Donc la partie création pure et très conceptuelle, il faut qu'elle soit réduite à une petite capsule de produits. Que ce ne soit pas les 70 références, par exemple, qui soient extrêmement fantaisies. C'est classé par chapitrage, par grand style de produit. Donc par exemple, il y a du produit micro-motif, grande fleur, petite fleur, des traits classiques. Donc c'est vrai que le marché de la lingerie, globalement, on a des marques qui sont plutôt suiveuses en termes de tendance et qui sont parfois aussi un peu frileuses par rapport aux clients, aux consommateurs final. Est-ce qu'un modèle peut durer plusieurs saisons ? Oui, absolument. Si c'est un coup de cœur pour un client, il peut l'utiliser et le conserver pour 2, 3, 4 saisons. Et il va juste, par exemple, changer la couleur. Donc pour la saison, j'élabore une gamme de coloris, aussi en fonction des différents échanges que j'ai eus avec les bureaux de tendance. Il y a eu, par exemple, un comité couleur, il y a quelques mois, et où on a parlé de l'évolution de la couleur dans le temps, dans les saisons, et pour l'hiver 13-14. Moi, je suis junior dans la profession et je dirais qu'à ce poste-là, qui est un poste ambitieux, il me faut prendre mes marques et il me faut, effectivement, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on m'a inculqué aujourd'hui, c'est le mettre en place et le faire un petit peu évoler. Le lever, c'est vraiment une technique très, très importante, haut de gamme, luxe. Donc tout ça, c'est vraiment des valeurs qui m'importent, qui me séduisent et qui m'animent au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada